Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu dans le titre, ce sera les favoris du moment, mais dédié rien qu'au maquillage, donc toutes les nouveautés. Je vais dire que je me suis procurée tout ce que j'utilise ces derniers temps et quotidiennement, donc ce n'est que du maquillage, on vous prévient déjà d'avance. Donc j'ai déjà fait mon test, c'est pour ça qu'en fait cette vidéo-là n'était pas prévue en fait, et puis je me suis dit tiens, je vais peut-être faire un peu mes favoris du moment spécial maquillage. Donc j'ai juste fait mon test, la seule chose que j'ai utilisée c'est cette base-ci qui vient de chez AliExpress, donc c'est soi-disant les kit 4, mais bon, on le sait très bien, ça n'existe pas. Voilà, mais par contre la marque c'est Oh Toh, vous voyez cette petite marque-ci en fait, qui ma foi m'a l'air plutôt pas mal en fait, cette marque-là sur AliExpress. Je vous invite à aller voir et je m'étais procurée donc cette base qui ma foi est plutôt bien parce que franchement en fait elle lisse le grain de peau et elle a une texture ni trop grasse ni trop épaisse, mais pas un effet haut en fait, donc ça fait déjà un petit moment que je l'utilise en fait et j'aime beaucoup en fait. Donc pour ce qui est des fontais, j'en ai deux pour le moment favoris dû à ma carnation de pompe parce que bon, le temps commence tout doucement à se remettre on va dire, donc on prend un petit peu de couleur. Donc pour l'instant je suis en train de terminer celui-ci que j'avais mis de côté donc de chez Essence, c'est le Pur Nude en teint V, donc c'est un flacon pompe. Et celui que j'utilise aussi qui est donc celui-ci qui est déjà bien entamé quand même, que j'achète souvent, c'est celui de chez New York Color que je trouve chez Cruyvat. Donc c'est soi-disant, bon il tient 14 heures, mais j'aime beaucoup en fait, franchement il est très bien les deux. Celui-ci est un peu plus liquide que celui-ci, celui-ci est un petit peu plus compact, celui-ci est fort liquide. Et pour l'instant, alors vous allez me prendre pour une fille qui sort de la planète Mars, mais en temps normal je n'appliquais jamais mon fond-teint au Beauty Blender. Je n'aimais pas ça, je n'aimais pas le rendu. Maintenant c'est possible que j'utilisais de mauvais Beauty Blender, c'est fort possible ouais. Et je n'avais pas le coup de main en fait. Et l'autre jour je me suis quand même risquée à prendre une éponge que je vous ai parlé dans une autre vidéo d'ailleurs, sur AliExpress. Parce que c'était une marque, mais je ne me rappelle plus c'était quoi la marque. Je ne me rappelle plus. Si j'y pense, je vous mettrai une photo ici. Et donc elle se présente comme ceci. Donc là, bon elle a déjà enflé parce que je l'ai déjà mouillée et tout. Mais de base elle est beaucoup plus petite. Et ce que j'aime bien c'est qu'elle est coupée à ce niveau-ci. Alors elle est très douce, elle est très souple. Comme vous pouvez voir, elle est molle de chez molle. Et ça fait déjà quelques, voire un peu plus d'une semaine, que je me suis réconciliée avec cette petite chose. Donc voilà, comme quoi il ne faut pas avoir un premier avis négatif. Moi en temps normal, je faisais au pinceau, mais dû aux fibres, j'aimais mieux. Et des Beauty Blender, j'en avais beaucoup. Je regarde là parce qu'en fait je les vois d'ici. J'en avais beaucoup. J'ai jamais pris Beauty Blender de la vraie marque. Jamais. Parce que je trouve un peu le prix un peu excessif quand même rien que pour une éponge. Donc j'ai testé pas mal, même ceux de chez Creuva, ceux de chez Action, ceux de chez Primark aussi. Les espèces de petites éponges là. Et jusqu'à présent, il n'y a que celle-ci avec qui je m'entends très bien. Donc pour l'instant, ça restera celle-là. Donc alors, ce qu'on va faire, c'est que là, bon j'ai fini le thème. Donc je vais le poudrer un petit peu. Donc moi, je ne fais pas de baking et toutes ces conneries là. Non merci, c'est pas mon délire du tout. Surtout que c'est un maquillage assez simple, je vais dire quand même, de tous les jours. Donc pour l'instant, mon coup de cœur niveau palette qui me sert bien, surtout quand je pars ou quoi que ce soit, c'est celle-ci. Donc c'est la palette de chez Too Faced. C'est la Cocoa Contour. Et pour la simple et bonne raison, en fait, que déjà, elle a un très grand miroir. Elle a son petit pinceau et on a deux bronzers et deux poudres. Dont une qui est un tout petit peu pailletée, mais vraiment légèrement. Et une qui est très mat. Les marrons, ici, on a un qui est plutôt chaud. Et celui-ci qui est beaucoup plus froid. Et franchement, c'est plutôt pratique. Au moins, je m'amuse pas à dire, ah oui, il me faut un truc pour le contour. Ah non, il me faut un truc pour ci. C'est plus simple avec ça. Donc pour l'instant, j'étuise celle-ci. Donc je vais faire, je vais passer un coup de poudre partout. Avec un petit pinceau fluffy comme ceci qui vient de chez Aliexpress aussi. Donc moi, souvent, je prends la première. Je prends un peu de matière. J'en prends pas beaucoup parce que j'ai déjà la peau très sec. Donc je n'en rajoute pas une tonne. Mais j'en rajoute donc ici, à la zone T. Voilà. J'en rajoute au niveau de l'œil. Donc un petit peu. Voilà. Pour pas avoir des espèces de rides là qui se forment. Un petit peu sur le nez. Voilà. Parce qu'en portant des lunettes, je ne sais pas pour ceux qui en ont. À cause du fond de teint ou même de la transpiration, je veux dire de la journée. J'ai souvent les deux marques ici. Et j'ai souvent les lunettes qui glaissent ou quoi. Donc j'essaie toujours de matifier et de poudrer un max mon nez. Un petit peu le contour de la bouche. Et après avec le reste, je fais comme ça. Un peu partout. Voilà. Pour unifier le teint, je descends toujours un petit peu pour ne pas oublier la démarcation. Donc voilà. C'est assez simple. Je ne m'amuse pas à faire l'espèce de truc là. Ensuite, je prends le pinceau qui va avec, qui j'aime beaucoup en fait. Donc je prends surtout cette couleur-ci qui est la Medium Cocoa. Donc ici, c'est la Dark. Moi, honnêtement, je trouve que celle-ci est beaucoup plus foncée que celle-là. Je ne sais pas. Donc voilà. Je prends de la matière. Et alors, je fais un petit creux à ce niveau-ci. Donc je ne fais pas non plus un contour de malade. Je ne m'amuse pas à contourer mon nez et tout ce qui s'ensuit. Moi, je creuse un peu mes joues. J'assombris un peu à ce niveau-là parce que bon, j'ai une piste d'atterrissage comme front. Et je sculpte un tout petit peu ici. Et c'est tout. Je ne fais rien d'autre. Donc voilà. Je place la matière. J'espère que vous voyez. Donc voilà ce que je fais. Ensuite, je fais à ce niveau-ci. Voilà. C'est très subtil. Là, je ne m'amuse pas à faire un truc de ouf. Pas du tout. Bon, des fois, oui, je travaille un peu plus mon thème. Par exemple, quand je vais au restaurant ou à des soirées ou quoi. Mais sinon, des maquillages de tous les jours, pas du tout. Alors ici, je fais comme ça. Voilà. Pareil de l'autre côté. Voilà. Et après, j'estompe. Et j'estompe avec le petit pinceau parce que ma lève, plutôt... Moi, j'aime beaucoup ce petit pinceau-là. Il est assez pratique. Donc, hop. On estompe. Toujours bien estomper, les filles. Toujours, toujours pour ne pas avoir des traces de caca. S'il vous plaît, ce n'est pas beau du tout. Donc, faites bien attention. Mettez-vous à la lumière du jour parce que je sais bien que des fois, avec les lumières artificielles, on a l'impression d'avoir un thème tout beau, tout glowy, tout ce que vous voulez. Et puis, quand vous sortez dehors, vous êtes orange. Donc, faites attention. Moi, ce que je fais souvent, c'est qu'après, je me mets à une de mes fenêtres avec un miroir et je regarde pour voir s'il n'y a pas de problème, tout simplement. Mais j'estompe toujours beaucoup, beaucoup. Limite, des fois, j'estompe tellement qu'après, il n'y a plus de produit. Donc, voilà. Hop. Voilà ce que ça donne. Ça m'a l'air plutôt pas mal. Et alors, avec un autre pinceau, souvent, je prends un pinceau comme ça, un peu boule. Je prends celui-ci, donc le dark, mais vraiment un tout petit peu parce que j'enlève le surplus. Et puis, je réchauffe encore un petit peu le thème, légèrement, subtilement. Hop. Je descends, toujours. Hop. Maintenant, c'est optionnel. Vous n'êtes pas obligés de faire comme moi spécialement. Chacun fait comme il veut par rapport à ce qu'il souhaite, à ce qu'il aime aussi. Donc, voilà, voilà. Alors, ce que je fais aussi depuis un petit moment que je ne faisais pas au départ, c'est que, vous voyez le petit trait qu'on a ici? Eh bien, je l'intensifie, en fait, mais légèrement, vraiment légèrement. Donc, je prends un pinceau, un peu boule, comme ça. Attendez, je vais me rapprocher. Hop, voilà. Hop. Et j'intensifie un peu ici. Donc, c'est pour avoir un effet un peu plus galbé au niveau de cette lève-ci. Mais de nouveau, c'est très subtil. Je ne fais pas un truc de ouf non plus. Voilà. Et après, on estompe. Voilà, voilà. Donc, voilà, par rapport au teint. Donc, ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les surcils. Alors, c'est un nouveau produit que j'ai commandé sur AliExpress aussi. Où est-ce qu'il est? Il est là. Donc, c'est un crayon de chez Focalure. Donc, comme ceci. Vous savez que je suis débutante à ce niveau-là. Ça fait peut-être quoi? Trois mois peut-être, un peu plus. Que j'ai commencé tout doucement à aller travailler. Alors, je ne suis absolument pas encore douée du tout. Je les épile. Là, ce n'est pas la question. À part que là, bon, il faut que je le fasse. Je ne sais pas si vous voyez. Je les épile. Donc, je nettoie le dessous et un petit peu ici et à ce niveau-ci. Mais c'est tout, en fait. Je ne fais pas un truc de malade. J'ai envie quand même que ça reste assez naturel, je vais dire, le plus possible. Mais là, j'essaie vraiment d'apprendre à travailler mes sourcils. Donc, j'ai pris celui-ci. La tête, je ne sais plus c'est quoi. Parce qu'évidemment, ah si. C'est la tête 02. Voilà. Donc, il se présente comme ceci. C'est la première fois que je vais le tester avec vous en direct. Donc, j'espère que ça ira. Et ce que j'aime bien, c'est que de l'autre côté, il y a un petit goupillon. Donc, c'est plutôt pratique. Donc, on va voir tout de suite. Donc, je vais d'abord brosser les poils. Donc, j'espère que vous voyez bien. Voilà. Bon, maintenant, je pense que chacun fait un peu ses sourcils comme il le souhaite. Il y en a qui le marquent fort. Il y en a qui le marquent moins fort. Moi, ça dépend, en fait. Quand je fais un maquillage beaucoup plus léger, c'est vrai que j'ai tendance à intensifier un peu. Par contre, quand je fais un maquillage un peu plus chargé, je fais quand même assez subtilement. Parce que bon. Bon, on va commencer. Donc, voilà comme elle se présente. Elle est biseautée. Donc, allez. On va essayer. Tout ce que j'espère, c'est que la couleur, c'est la même chose. J'espère que vous voyez bien. Ça m'a l'air plutôt pas mal. Bon, évidemment, j'ai déjà bavé. On adore. On adore. Grâce à Dieu, c'est des produits, je vais dire, en tout cas pour celui-ci, qui s'estompe très rapidement. Donc, même si on a fait une boulette, je vais dire, ça va. Ça se recorrige assez bien. Alors, niveau tête, ça me paraît plutôt bien. Parce que jusqu'à présent, je le faisais avec un crayon sec. Ici, bon, voilà, c'est un espèce de poids de biseauté, beaucoup plus crémeux. Donc, c'est encore une autre technique, une autre manière de faire. Donc, voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je suis désolée avec la luminosité, mais il y a un soleil de malade. Donc, j'espère que vous voyez. Donc, voilà, plus ou moins ce que ça donne avec un fait et un non fait. C'est très léger, ce que je fais. Je ne fais pas un truc de malade, en fait. En fait, tout ce que je fais, c'est que je remplis un peu les zones qui sont vides. On peut dire ça comme ça. Donc, hop. Voilà, voilà, ça m'a l'air plutôt pas mal. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous en pensez. Encore une fois, je suis débutante, je tiens à le préciser. À ce niveau-là, je suis vraiment une grosse débutante. Donc, je vais faire l'autre hors caméra pour ne pas que ça dure une plombe. Et je vous retrouve tout de suite. Donc, voilà ce que ça donne. Alors, qu'est-ce que j'ai à dire là-dessus ? C'est que j'aime beaucoup. Franchement, je le recommande. Il est très, très bien, très facile à travailler. Franchement, il n'y a aucun problème. Il n'est pas trop sec. Il n'est pas trop crémeux. Donc, c'est juste tip-top. La pointe est bien aussi. Et alors, l'histoire du petit goupillon derrière, c'est tip-top. Ensuite, j'ai fixé tout ça avec un gel fixateur de chez 2B que j'aime beaucoup en tête brown. Donc, voilà, il est plutôt pas mal. Et il n'est pas cher. Ensuite, donc, on va s'attaquer aux yeux, forcément. Donc, moi, je ne mets pas de base pour la simple et bonne raison que j'ai déjà mis celle-ci. Donc, pour le tête, je ne vais pas en rajouter encore une couche. Moi, moi, je mets le produit, mieux je me porte. Donc, voilà. Donc, pour l'instant, ce que je fais, je n'ai pas énormément fait de changements au niveau des yeux, à part ce petit produit que j'ai déjà depuis un petit moment, mais que j'ai ressorti. Donc, ce sont des jumbo pour les yeux. Donc, moi, je l'utilise pour la paupière. On peut le mettre aussi dans la muqueuse. Mais moi, je n'aime pas. Donc, en fait, c'est quoi ? C'est tout simplement un fard crème en stick, donc comme ceci, mais qui sèche, en fait. Donc, ça, c'est plutôt pratique, je vais dire comme ça. Au moins, il n'y a pas un effet gras sur la paupière ou ça se met dans les plis. Je déteste ça. Donc, j'en ai plusieurs. Je crois que j'en ai quatre. J'ai un gris, très blanc, peu plus foncé que celui-ci et celui-ci. Et celui-ci, je l'aime d'amour. Donc, c'est le pêche perfect. Donc, c'est la teinte 02. C'est vraiment une couleur, je vais dire, un peu champagne rosé. Et franchement, j'adore. Ces temps-ci, je ne mets que ça, en fait. Donc, sur la paupière. Donc, comment je le mets ? Je vais directement sur la paupière. J'applique grossièrement. Vous pouvez y aller. Il n'y a aucun problème. Je dépasse même un petit peu. Voilà. Donc, comme ceci. Hop. Ce qui est bien, c'est que vous avez le temps de le travailler, en fait. Il ne sèche pas à la vitesse de l'éclair. Donc, c'est plutôt pratique. Ensuite, je prends un pinceau. J'estompe au niveau du dessus pour ne pas avoir tout dégueulasse parce que je n'aime pas ça du tout. Hop. J'ai un cheveu. Ça me saule. Voilà. Alors, soit je le laisse comme ça et je ne le retravaille pas. Ou alors, je prends une poudre pour fixer. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je prends un highlighter. Oui, il y a un highlighter. Donc, de cette palette de chez AliExpress, qui est comme ceci, qui vient de la marque Beauty Glazel. Donc, je prends la tête ici du milieu. Donc, qui est le Contour Candy Cream, qui n'est pas trop pailleté. Donc, je prends avec un pinceau plat, vraiment un tout petit peu de matière. Mais ça, voilà, c'est optionnel. Vous n'êtes pas obligés. Moi, j'en mets parce que j'aime bien. Je ne le fais pas constamment non plus. Hop. Voilà. On en rajoute. Musique Donc, ensuite, ce que je vais faire, c'est me mettre du crayon noir dans la muqueuse. Alors, oui, je sais, ce n'est pas bon parce que ça rapetissie les yeux, etc., etc. Je connais la chanson, hein. Mais moi, j'aime beaucoup. Voilà. C'est un truc que j'ai toujours fait depuis... Toujours. Et soit, j'en mets dans la muqueuse et je déborde un tout petit peu. Ou soit, je ne mets que dans la muqueuse, mais je ne déborde pas. Là, je ne sais pas. Je vais voir. Je vais d'abord mettre dans la muqueuse. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne met pas... Enfin, pas qu'on ne met pas, mais pourquoi est-ce qu'il est mieux de ne pas en mettre ? Pour la simple et bonne raison que le noir a tendance à refermer l'œil. Alors, bon, moi, je n'ai pas des petits yeux. Il faut se le dire. Voilà, j'ai quand même des gros yeux, quand même assez bien prononcés. Donc, je peux me permettre de mettre ce genre de couleur. Je vais dire, il n'y a pas de souci. Ça ne va pas rapetissir mes yeux. Maintenant, si vous avez des petits yeux et en plus des yeux qui sont renfoncés, je vous déconseille fortement. Mettez quelque chose de beaucoup plus clair. Donc, par exemple, si vous n'aimez pas le blanc, allez plutôt vers une couleur crème. Cher, plutôt. Pourquoi crème ? Cher. Et en fait, ça va tout simplement ouvrir votre œil, en fait. Donc, ça, encore une fois, c'est propre à chacun. C'est en rapport avec votre forme d'œil, quoi, je vais dire, tout simplement. Donc, moi, voilà comment je le mets. Donc, je dépasse un tout petit peu ici. Je mets vraiment un tout petit peu, voilà. Vraiment chouïa, quoi. Hop, voilà. Même chose de le côté. Et je pense que je vais laisser comme ça. Je ne vais pas aller. Non, je vais laisser comme ça. Donc, là, ce que je vais faire, c'est tout simplement mettre mon mascara. Donc, oui, je ne mets pas très d'eyeliner. Je n'ai pas envie. Voilà, tout simplement. Donc, mes deux mascaras, pour l'instant, il y en a, je pense que vous le connaissez. C'est celui de chez Yves Rocher. Donc, c'est le Sexy Pulp. Celui-là, je l'aime d'amour. Et je le fais en combo avec un de chez Essence, qui est le Jet Big Lane. Donc, celui-ci, qui est plutôt pas mal aussi. Donc, mon recourbe-cil, il est là. Donc, oui, je recourbe mes cils avec celui-ci qui vient de chez Primark. Et je vous le déconseille fortement. En tout cas, moi, je n'aime pas du tout. Est-ce que je suis tombée sur un qui était défectueux ? Je ne sais pas. Mais il n'a aucune pression, en fait. Aucune, vraiment pas. Et vu que j'ai oublié l'autre chez mon chéri, je fais avec les moyens du bord. Donc, ce n'est pas une machine de torture. Vous mettez tout simplement vos cils dedans. Vous pressez, hop, voilà, pour lâcher. Donc, moi, je le fais à deux reprises. Hop, et voilà. Donc, on va mettre le mascara. Donc, maintenant, pour ce qui est du mascara, encore une fois, chacun a sa manière de le mettre. Il y en a qui travaillent beaucoup les cils. Il y en a qui mettent très peu de mascara parce qu'ils n'aiment pas l'effet paquet. Voilà, ça, c'est encore un autre débat, je vais dire. Moi, je fais partie de la catégorie qui travaille énormément, Cécile. Voilà. Comment est-ce que je vais dire ? Je mets quand même pas mal de couches. Mais attention, ce n'est pas non plus des pattes d'araignée. Je tiens à le stipuler. Je travaille, oui, mais pas au point d'avoir des gros paquets. Non, pas du tout. J'essaie quand même que ce soit correct et propre. Voilà, un peu comme ceci, quoi. Et ce que j'aime bien avec cette brosse, c'est que c'est en poils. Et oui, je l'ai biseauté. Enfin, je l'ai recourbé parce que je trouve ça beaucoup plus pratique. Donc, voilà. Et l'autre brosse, donc, de chez Essence, elle est en synthétique. Et en fait, elle, il y a beaucoup moins de poils. Donc, ça me permet, en fait, de les brosser, en fait. Voilà, c'est pour ça que ça me sert, tout simplement. Voilà. Donc, voilà, plus ou moins. Donc, mascara, non mascara. Il y a quand même une grosse différence, hein, pour se le dire. Donc, là, on prend l'autre. Donc, elle se présente comme ceci. Et je brosse. Pour vraiment écarter le plus possible les cils. Parce que je n'aime pas qu'ils soient en mâcralé un sur l'autre. Je déteste ça. Voilà. Voilà ce que ça donne. C'est plutôt beau. Donc, voilà, le mascara est mis. Donc, voilà, je vous montre de plus près ce que ça donne. Voilà, j'en ai mis en dessous aussi. Donc, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la petite touche d'highlight. Parce que, oui, je mets de l'highlighter. Je vais dire que c'est l'un de mes produits préférés dans tout le maquillage. J'adore l'highlighter. J'en ai, mais vraiment de toutes sortes. Donc, là, j'en ai deux. Donc, il y a un en stick. Et l'autre qui est donc de la palette que je vous ai présentée tout à l'heure. Parce que, bon, il y en a quand même un qui est assez mignon. Qui est donc le plus clair ici, qui est vraiment très, très beau, mais très léger. Voilà. Moi, quand c'est des maquillages de tous les jours, je n'aime pas d'être une boule à facettes. Par contre, il y a celui-ci qui, lui, alors, est magnifique. Donc, de chez Fenty Beauty. Donc, celui-ci qui est la tête. Je ne vois rien sur mes lunettes. C'est le Rump. La fille qui... Donc, je le trouve très beau. Alors, on aime ou on n'aime pas, encore une fois. Donc, il se présente comme ceci. Alors, oui, c'est un pétard, je vous le dis. Mais je le mets très, très rarement. Et il est magnifique. Je vais essayer de vous le swatcher parce que ce n'est pas celui-là qu'on va mettre aujourd'hui. Quoique... Voilà comment il se présente. Il est magnifique. Il est doré avec des sous-tons un peu cuivrés dedans. J'aime trop, en fait. Mais je ne sais pas. Est-ce qu'on met celui-là ou pas? Dommage que vous ne pouvez pas interagir. Bon, on va essayer. Je vais mettre peut-être très léger. Donc, moi, la lecture, je mets à ce niveau-là. Ici, je remonte des fois à ce niveau-là. Une poète de lumière sur le nez et alors l'arcade de Cupidon. Et ici, une petite poète de lumière. Donc, je vais peut-être commencer. J'ai peur d'appuyer trop, en fait. Vas-y. Je suis là, après deux. Donc, je vais quand même estamper. Donc, je vais peut-être mettre sur le pinceau. Je ne sais pas, est-ce que... Bon, ça en prend ou pas. On va les estamper. Donc, attendez. On va appuyer. Voilà, là, il y en a. Donc, hop. Plutôt pas mal, hein? J'aime beaucoup. Donc, écoutez, on va mettre celui-là. Donc, hop. Oh oui, il est magnifique. Je ne sais pas si vous voyez. Il est vraiment très, très beau. Donc, j'aime vraiment beaucoup. Donc, moi, je prends ma pinceau plus ou moins comme ceci. Et donc, après, j'estompe. Oh là là, c'est trop beau. Bon, maintenant, c'est vrai qu'avec le jumbo que j'ai mis tout à l'heure, qui est quand même déjà bien pailleté, on ne voit pas trop la différence. Donc, on va mettre sur le poète du nez. Donc, là, je pense que vous la voyez. Non, vous ne la voyez pas? C'est trop beau, j'aime trop. Donc, on va remonter un peu. Voilà. C'est magnifique. Qu'est-ce que vous voyez? C'est vraiment trop, trop bon. Bon. On va faire comme ça. Voilà. Et puis, on estompe. Ah ouais, il est vraiment magnifique. Je ne sais pas si vous voyez ou pas. Il est vraiment trop, trop beau. Honnêtement, je vous le conseille. Est-ce que vous le voyez? Je l'espère. Hop. Donc, je n'ai passé qu'un coup. Je n'ai pas mis 36 000 coups. Voilà, voilà. Ça m'a l'air plutôt pas mal. Moi, je mets le reste du pinceau à ce niveau-ci. Voilà, voilà. Ça m'a l'air plutôt pas mal. Voilà. J'aime beaucoup. Donc, on ne va pas mettre la poudre, forcément. Donc, pour ce qui est du blush, pour l'instant, je suis avec un de chez Focalure aussi. J'aime beaucoup les blushs de chez Focalure. Donc, c'est le B02 qui est très pigmenté. Vraiment très. Donc, voilà comment il se présente. Il paraît beaucoup plus orange alors que pas du tout. Il est rosé. Alors, je vais vous montrer. Voilà. J'ai mis une fois. C'est atroce. La pigmentation qu'il y a. Et si vous n'enlevez pas le surplus, c'est horrible en fait. Donc, moi... Ben, voilà. Il y en a trop ! Moi, je mets, voilà, ici, à ce niveau-là. Je... On va estomper parce que ça ne va pas aller du tout. Bref. Voilà. Je remonte un tout petit peu à la top. Et je ne vais pas ici. Je vais juste vraiment... Vous voyez où il y a l'os ici ? Ben, voilà. Je fais des petits ronds. Hop. En fait, vous faites... Et voilà. Et là, vous avez l'air con. Mais par contre, je vais estomper parce que... Ouh là là ! Donc, je reprends le pinceau de tout à l'heure. Et on estompe parce que, comme je vous ai dit, il est très, très pigmenté, ce blush. Je les aime beaucoup parce que franchement, il ne coûte pas cher. Et comme vous l'avez vu, il est hyper pigmenté. Mais... Mais le problème, c'est que, bon... Il faut faire attention pour ne pas ressembler à une poupée. Donc, toujours dans l'estompage. Toujours, toujours. Voilà, hop. C'est très subtil, très léger. Voilà. Donc, maintenant, si vous avez un peu envie de rajouter, vous faites des petits coups comme ça. Voilà, voilà. Niveau visage. Donc là, il ne reste plus que les lèvres. Mais par contre, j'ai oublié de mettre un peu d'highlighter au niveau d'ici. Donc, je reprends mon highlight. Donc, ce n'est pas celui-là. Et on va mettre. Donc là, par contre, c'est un peu difficile. Je vais mettre comme ça. Donc, je pense que... Donc, je pense que... À 10 ans après la guerre, oui. Mais je l'ai testé et je suis tombée en amour. Voilà, littéralement. Donc, ici, j'ai ceci qui va de chez AliExpress. C'est les couleurs que j'aime beaucoup. Il y a celui-ci que j'ai utilisé dans la vidéo. Et alors, le fameux blanc qui est énorme comme crayon. Donc là, ce que je vais faire... Je pense que je vais faire pareil. Ouais. Donc, je vais prendre le plus foncé qui est celui-ci. C'est ça. Merci. C'est plutôt beau. J'aime beaucoup, en fait. Ouais, j'aime trop. Par contre, je vais rectifier un peu, ici. Voilà. Mais c'est vraiment super beau. J'aime beaucoup. Depuis que j'ai testé cet effet ombré, là. Je trouve que c'est magnifique. Alors, je ne sais pas si avec toutes les couleurs, c'est beau. Mais moi, ce combo-là, j'aime trop, en fait. Vraiment trop, trop. Donc, je vous invite fortement à le tester. Donc, sur ce, voilà. C'était mes petits favoris maquillage du moment. J'espère, en tout cas, que cette vidéo-là vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à aller checker la barre d'info. Il y a tous les réseaux sociaux. Et sur ce, je vous fais des très gros bisous. Ciao, les filles ! Ciao, les filles ! Ciao, les filles ! Ciao, les filles !